J'ai participé à la conférence de la femme V, la première, et j'ai vraiment aimé parce que j'ai appris beaucoup de choses. Par exemple, que la femme, elle a une grande valeur, que des fois, dans ses attitudes, elle ne le montre pas forcément parce qu'elle ne pense pas qu'elle a autant de valeur. Mais en fait, cette valeur, elle a toujours eu et il faut qu'à travers des attitudes, elle cherche à la remontrer, on va dire. J'ai appris aussi qu'elle a une grande influence et que c'est son principal pouvoir, que ce soit dans sa parole, dans sa façon d'agir, dans sa façon de se comporter, dans toute chose. Elle a une influence, qu'elle le veuille ou non. Et tout son entourage reçoit un impact, on va dire, à partir de ce qu'elle fait ou de ce qu'elle dit. Et donc ça, c'est très important, en fait, que toutes les femmes se rendent compte de la valeur qu'elles ont et de comment utiliser le pouvoir qu'elles ont dans le bon sens. Parce que même si on a beaucoup de pouvoir d'influencer les gens, il faut qu'on l'utilise de la bonne manière et qu'on fasse attention à ce pouvoir. Et donc là, je sais qu'il y a la deuxième conférence qui va arriver bientôt. J'ai vraiment hâte d'y être parce que je pense qu'on va parler de choses encore plus importantes sur les femmes, comme son pouvoir, comme son caractère, comment est-ce qu'elle peut l'améliorer. Et donc, j'invite tout le monde à participer à cette deuxième conférence. Quelle est la force de la femme ? Venez connaître toutes les réponses lors de la deuxième conférence Femme V, la femme moderne à la mode ancienne, dimanche 9 juin à 16h au 55 rue de Strasbourg, 93 200 Saint-Denis.